On va déterminer l'intersection et la réunion de E et G dans les trois camps. On commence par le premier camp. Avant de réunir le cas, on est mieux de faire un exemple de l'E et G à la moustakim ou de l'arrivage. Puisqu'on a le maximum 4 et le minimum 2, on peut créer ici O, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et ici, on a moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 3, etc. Donc, on a un moustakim ou de l'arrivage. Et après, on représente E et G sur cette droite graduée. Donc, on commence par I. Donc, I, on a moins 1, 4. Donc, moins 1, hors de l'intervalle. Et 4, 4 inclus. Ça y est. Donc, on a plus de 1,5, donc on a qui soit 6,5 et 4,5, etc. C'est-à-dire qu'on va mettre le C dans le future. Donc, on va mettre le C dans le premier camp. Et le C dans le premier camp. C'est-à-dire qu'on va mettre le C dans le premier camp. Et après, on représente G. Donc, on représente G. par la couleur rouge, donc moins de 3, donc moins de 2 ici, donc moins de 1 clou, et 3, puis on trace, ça y est ? Donc l'intersection c'est l'intervalle qui contient en même temps les éléments de i et de j. Donc on a moins 1 et 3, parce que 3 appartient à i et en même temps à j, mais moins 1 appartient à j, mais n'appartient pas à i. Alors la réunion de i et j, la réunion c'est-à-dire les éléments de i et les éléments de j, c'est-à-dire l'intervalle qui contient tous les éléments, alors de moins 2 jusqu'à 4, donc moins 2 jusqu'à 4, ça y est, tous les éléments de i et tous les éléments de j, ça y est, c'est-à-dire. Le cas numéro 2, donc on trace une droite graduée, donc on commence par i, donc moins 3 jusqu'à plus infini, donc moins 0, moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 3 hors de l'intervalle, jusqu'à plus infini, donc, alors la totalité de cette partie, ça y est, jusqu'à plus infini, ça y est. Donc, pour l'intersection de i et j, donc la partie qui contient, les éléments de i et les éléments de j au même temps, qui contient, c'est-à-dire le cas numéro 1, c'est-à-dire les éléments de i, tout les éléments de i et les éléments de j, c'est-à-dire les éléments de j, donc, de moins l'infini jusqu'à plus infini, de moins l'infini jusqu'à plus infini, c'est-à-dire R c'est-à-dire R ça y est, mais moins l'infini, c'est-à-dire R le cas numéro 3 alors I de moins 3 jusqu'à moins 2 et de même pour J de moins 3 jusqu'à moins moins 2 donc l'intersection est égale à moins 3, moins 2, c'est-à-dire I ou bien J parce que A égale J et la réunion de main égale à E, égale à J c'est-à-dire ? on va dire qu'on va mettre la naquize de moins 3 jusqu'à 2 alors dans ce cas l'intersection, la tequatoire tu es de la même tequatoire, tu es à la même l'on va mettre en place d'alouans, mais la naquize, le t-terrain c'est-à-dire que je vais mettre la naquize, je vais pas le bas c'est-à-dire que je vais mettre la naquize je vais mettre la naquize, je vais mettre la naquize Et la première fois que le ña de voile est mire de 1, elles Où tu as disparates, Tu as d'autorsel à deux Tu as d'autorsel, , Où tu as disparates,ца, tu ameras que tu as parates là le changement ? Je vous remercie de la réunion. Je vous remercie de la réunion. Nous avons la réunion de A et de J. Donc, les éléments de A et les éléments de J. Cela fait la réunion, il n'a que cela va être déjeuner. Il n'a que si on a une réunion, il n'a qu'elle va être déjeuner. L'autre chose, on va être déjeuner. Donc, moins 3, plus 2.